Bonjour à tous, alors petit point Bitcoin du mercredi 12.12, on va assez vite parce que j'enregistre pour TradingView en même temps, juste avant. Rapidement, je réponds à une question que j'avais reçue, est-ce que l'indicateur marche pour faire du scalping sur les indices américains ou européens ? Alors, ça dépend de ta définition du scalping, si c'est du 1 minute, moi je pense que tu n'as pas besoin d'indicateur, tu trades un sentiment de marché et des niveaux de retournement clé. Si tu parles d'intraday, par exemple 5 minutes, je te montre juste les quelques trades que j'ai fait hier sur le S&P 500. Allez, il faut que ça charge. Donc là, l'indicateur il est poussé à fond, mais non, ce n'est pas le bon. Il faut prendre celui-là, voilà. Voilà, je te montre les quelques trades que j'ai fait hier sur le S&P. Donc moi, j'ai commencé à celui-là, qui date, non, ça c'était avant-hier. J'ai commencé par un achat, voilà. J'ai commencé par un achat, non, j'ai commencé par une vente alors, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai pris ceux-là. Donc j'en ai pris 4 4, hier, voilà, celui-là le matin, c'est ça. Donc une vente, une vente, un achat, une vente, voilà. Donc tu vois, ça marche sans souci. Bien sûr, il ne faut pas trader aveuglément le signaux d'achat et de vente. Il faut le corréler à ce que dit le RSI et à l'existence de support et de résistance, voilà. Bon ça, c'était le petit aparté. On repart directement sur Bitcoin s'entraîner. Donc Bitcoin, on a toujours notre divergence daily qui peine à monter. OK, on a la divergence RSI ici. Pour ceux qui suivent que sur TradingView, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube MarketReader, vous voyez là, en haut, pour avoir des vidéos plus quotidiennes, parce que je n'enregistre pas toujours pour TradingView à cause de la limite de temps. Donc hier, qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais qu'on va repasser sur le 4h, c'est plus facile. Je vous disais qu'on était probablement dans un canal descendant ici, qu'on pouvait dessiner ce canal descendant-là, en tout cas, qu'on avait ce support oblique en vert, ici, ou en blanc, c'est deux fois le même d'ailleurs. Voilà, ce support oblique blanc que pour l'instant on respecte, que la cassure de ce support oblique nous emmènerait probablement sur le bas du canal, et que sur le bas du canal, on retrouve nos supports attendus, qui sont 2 900 à 3 000 par là, et 2 700 dans un premier temps. On voit qu'on a eu un signal d'achat 4h ici, au bottom, et que le signal d'achat est allé se mettre entre ces deux zones. Vous savez que les signaux s'écrivent sur la zone où le prix peut venir quand même, sans invalider ce signal d'achat. Donc on voit que l'algorithme, il est d'accord avec nous sur le fait qu'on peut tout à fait venir chercher cette zone-là, mais il est en H4, plutôt acheteur. On voit qu'on a des signaux positifs aussi sur le RSI, ça je vous invite à aller voir la vidéo dédiée, qui va sortir sous peu, sur l'explication de chaque pattern. Et je vous parlais aussi de la possibilité d'avoir une vague de Wolf, donc faire 1, 2, 3, revenir chercher le haut du canal ici, d'accord, sur un mouvement correctif en 3 vagues par exemple, ici, 3 grosses vagues, et faire une cinquième vague beaucoup plus abrupte, qui va venir casser le bas de ce canal, et le réintégrer, donc ce qui nous amènerait sur des targets plutôt de 2400, et le réintégrer du coup, enfin si on le réintègre pour créer une vague de Wolf, la target de cette vague de Wolf serait cette grosse zone résistante ici, qui est entre 4500 et 5000. Donc c'est un scénario tout à fait possible, aller chercher la zone des 2003, voir mécher un peu dessous, réintégrer ça, et faire un petit bullrun assez intensif pour venir se stabiliser dans cette zone là, où on a toutes les résistances, et après on verra ce qui se passe, toujours la possibilité de ranger entre 3000 et 5000, ou mourir ici en attendant, de trouver assez d'acheteurs pour remonter ce qui ne sera pas de suite probablement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sur les petites unités de temps, il y avait un petit achat à faire hier soir, malheureusement, j'étais au spectacle de la crèche de ma fille, donc je n'ai pas pu prendre ce signal à 18h, on a eu un signal d'achat que clairement j'aurais pris pour plusieurs raisons, car on respecte parfaitement ce support ascendant pour le moment, vous voyez je parle de celui-là, on le respecte complètement, que le stop n'est pas cher du tout, c'est sous la mèche ici, et on peut mettre un stop suiveur, c'est-à-dire que si on vient vraiment clôturer sous ce canal, ben c'est fini, il faut sortir, et la target est assez sympa parce qu'on vise de venir chercher le haut du grand canal descendant ici, donc après si on y va directement où qu'on met plus de temps, et bien ça va nous changer la target possible. En tout cas, à l'heure actuelle, le marché semble plutôt vouloir nous dire qu'il veut prendre le zigzag blanc ici, et plutôt invalider la possibilité d'avoir fait la correction en 3 ici, 1, 2, 3 de la baisse, pour aller chercher du coup directement la zone des 2000, enfin la zone sous 3000. Ça, ça semble pour l'instant invalidé, on va attendre un peu de voir comment se déroule la journée, si ça c'est pas juste une petite remontée avant pouf, d'enquiller derrière. Comme je vous l'ai dit, moi je ne vends pas cette dernière vague potentielle, ici, si on vient chercher le haut du canal et qu'il y a des signaux vendeurs, je vends, sans soucis, mais à l'heure actuelle je ne vends pas le breakout, sauf en scalping ou en intraday en 5 minutes, d'accord, mais je ne le vends pas en horaire, car on ne sait pas la tête que ça aura, ni l'amplitude qu'aura cette vague. On peut par exemple juste venir toucher à peine 2900 et repartir, ou alors faire quelque chose de beaucoup plus abrupt et beaucoup plus difficile à digérer, d'accord. En tout cas, l'algorithme est plutôt acheteur, on voit que quand il est acheteur, on monte difficilement, alors que quand il est vendeur, comme il était ici sous la résistance qu'on avait identifié, vous voyez, deux signaux de vente, on descend beaucoup plus vite, d'accord. Et on voit ici le petit rond, ici c'est le rond qui nous donne la tendance, il est rouge, donc on est toujours en tendance baissière, ça vous n'aviez pas besoin d'analyse poussée pour le voir, mais on tente la stabilisation. Pour moi, ce n'est pas du tout un niveau de fin de crash, car on n'est pas sur un niveau clé identifié par l'algorithme en weekly, donc là c'est de la temporisation, la question c'est est-ce qu'on a fini la temporisation et on repart à la baisse, ou est-ce qu'on tente une nouvelle fois de remonter pour donner une dernière baisse, et le petit côté sadique du bitcoin me pousserait plutôt à penser qu'on va faire une belle remontée, ce qui ferait penser qu'on a trouvé un bottom, ce qui pourrait pousser les gens à acheter vers le haut du canal, genre un petit fake break du canal ici, tout le monde se dit ok c'est fini le beer market, j'achète ici, et bloom derrière, on retombe, on enquille pour aller chercher la zone des 2000, enfin la zone sous 3000, donc il y a plusieurs zones sous 3000, il y en a 2900, 2700, entre 2003 et 2004, et après ça va descendre très très vite, on a 1800 et 1300, d'accord, donc redescendre très abruptement sur ces zones là pour bien dégoûter tout le monde. Un dernier coup, en se disant, pour créer une capitulation, vous savez la capitulation ça doit arriver quand, au bout d'un moment, il n'y a plus que des vendeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acheteurs en face, donc quand vous regardez le ratio short-long, que beaucoup regardent, il n'y aura plus que des shorts et le prix ne fera que descendre, c'est-à-dire que tout le monde sera vendeur, on ne trouvera aucun acheteur, et donc le prix va descendre, 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 quasi vertical, jusqu'à trouver des acheteurs sur un des niveaux identifiés, qui permettront du coup une remontée fulgurante pour venir se stabiliser sur un des niveaux clés identifiés. Mon favori, c'est d'aller rechercher cette zone-là, assez vite après le bottom, et après on va, à mon avis, stabiliser sous un range avec cette zone ici, en résistance, pendant un grand moment. Voilà, je ne redétaille pas plus parce qu'on a déjà vu en détail sur la vidéo d'hier, donc ceux qui suivent sur TradingView, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo beaucoup plus détaillée d'hier. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, sur ces niveaux, je ne prends pas de vente horaire, j'attends la zone du haut de ce canal, je vous le remets pour ceux qui voudraient tenter de faire pareil. Donc voilà, le canal, vous le tracez entre ce sommet-là, ce support-ci, d'ailleurs, il est vachement bien tracé, voilà, et ce sommet-ci, et on attend de venir chercher le sommet du canal pour prendre des ventes si on trouve des signaux vendeurs en horaire, par exemple, ou une divergence du RSI. Voilà les petits scénarios possibles où on enquille direct version violette, à mon avis, plus on remonte, plus on enquille rabat derrière, d'accord ? Donc si on cave maintenant, on a des chances de s'arrêter à 2700-2900, si on remonte-le sur le haut du canal, on visera plutôt les 2003, et si on fait une remontée directement jusqu'à 5000, à mon avis, on ira tout enquiller derrière pour aller sous les 2000 scénarios que j'espère ne jamais voir, bien sûr. Voilà, c'était les 10 minutes Bitcoin de la journée, je vous souhaite une bonne journée à tous.